Yo les amis c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au travers de cette vidéo je vais te proposer pas mal d'alternatives oui la format de carte qui est la plus populaire en ce moment et attention je parle de vraies alternatives pas des GG, TG ou autres alternatives du bloc, attention, épais et bouclier, on va dire dans un budget de moins de 25 euros et je vais évidemment inclure 25 euros et moins et oui tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus d'alternatives qui rentrent tout simplement dans ce budget et tu verras même que beaucoup ont tendance à continuer légèrement à diminuer alors évidemment c'est pas des alternatives de fou, c'est pas des alternatives les plus recherchées tu l'auras compris et puis la décote elle est plutôt petite mais économiser 1, 2, 3 euros, 5 euros sur une carte qui plus est sur une alternative ça fait plutôt du bien on va commencer par les deux lanternes rouges de cette liste d'alternatives plutôt bon marché à l'heure actuelle on va commencer par évidemment le Dunaconda V de Point de Fusion oui oui Point de Fusion donc tu sais que c'est quand même une série qui est plutôt compliquée à faire tomber des gros hits et le Dunaconda il ne plaît pas beaucoup le pauvre et on est à 10 euros tout rond alors j'ai envie de te dire Dunaconda à 10 euros j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'il est à ce prix là et il ne bouge plus je t'en suis sûr qu'il est enraciné à ce tarif talonné de près tu l'auras compris on a Beto Chef lui aussi est enraciné à 10 euros on est chez Pokémon Go lui franchement ça a toujours été une catastrophe et je pense qu'on peut même gagner quelques petits euros sur le Beto Chef contrairement à Dunaconda V moi j'ai fait pas mal d'ouvertures de Pokémon Go j'ai eu une fois le Beto Chef et j'ai eu je crois deux ou trois fois le Mewtwo mais il faut faire abstraction de ses propres tirages et je ne pense pas que le Mewtwo soit plus fréquent que le Beto Chef c'est pour ça qu'on a souvent une mauvaise approche de penser que parce qu'on a droppé plusieurs fois la même carte que c'est tout simplement elle est plus printée franchement c'est compliqué de savoir si telle ou telle carte est plus printée moi je te dis j'ai fait beaucoup d'ouvertures Pokémon Go j'ai dû avoir deux ou trois Mewtwo alternatifs et un seul Beto Chef donc la logique vous pourriez dire le Mewtwo est plus facile à avoir je ne suis pas certain en tous les cas Beto Chef il n'est pas populaire et on est à 10 euros peut-être légère moins un que j'ai bien suivi de très très près parce que je surveille la série parce que j'aime beaucoup cette série là et j'aimerais voir comment ça évolue avec le temps je sais que c'est une série qui vous captive beaucoup aussi c'est Evo Celeste Duralugon V est l'alternative lanterne rouge de la série et c'est vrai que je l'avais regardé de près c'était une carte que tu pouvais trouver plutôt autour de 25 euros et ça y est elle a franchi le cap des 20 euros on est même légèrement en dessous très bonne nouvelle ça veut dire que même sur une série très populaire comme Evo Celeste les alternatives diminuent ça c'est un très bon message et là franchement à moins de 20 euros pour le Duralugon V que je trouve franchement réussi alors on aime ou n'aime pas le Duralugon ça c'est une évidence mais la carte est réussie et on est passé en dessous des barres de la barre des 20 euros ça veut dire que mon petit doigt me dit que si la barre des 20 euros est cassée on pourrait aller diminuer tranquillement vers les 15 euros sans difficulté sans compter que si Evo Celeste continue à revenir sur les items que l'on trouve en boutique via du recyclage il y aura mécaniquement des ouvertures et il y aura encore du Duralugon surtout si Duralugon est légèrement plus printé que d'autres alternatives là encore une fois je m'aventure sur un terrain dont j'ignore évidemment les tenants et les aboutissants tu le sais très bien pour avoir une idée statistique d'une carte qui serait plus printée il faudrait ouvrir des centaines de milliers de boosters tant la rareté de la carte est importante tout simplement là on monte un petit peu de budget on est toujours mais bien ancré sur 20 euros on est sur le Rongrigou V deux points de fusion tiens une deuxième alternative plutôt bon marché sur points de fufu ça c'est plutôt chouette et là encore une fois il faut surveiller le support 20 euros qui va être un support psychologique ça fonctionne toujours comme ça on a des barrières psychologiques plus de 10 euros, moins de 10 euros, plus de 20 euros, moins de 20 euros et ainsi de suite c'est intéressant il y a des offres qui commencent à apparaître sur cette carte là qui là encore une fois j'ai pas envie de te dire elle est réussie puisque toutes ces cartes sont splendides moi j'ai presque envie de dire on est dans le domaine de l'art là on est sur une carte qui vraiment esthétiquement parlant sont réussies je parle pour toutes les alternatives parce qu'elles sont travaillées il y a un background, il y a une scénographie il raconte une histoire et franchement j'en suis fan et à tel point que j'aimerais bien gratter le porte-monnaie pour me dire est-ce que c'est le bon moment mais j'ai envie de te dire le bon moment c'est celui que tu choisis tu te dis ça y est j'ai envie d'ouvrir mes portes de ma collection à cette carte tout simplement on continue et on reste ancré à 20 euros et là c'est très intéressant c'est le Corbos V fabuleuse carte là aussi les offres s'accumulent à 20 euros on est sur Star Etinceland série recyclée donc série qui sera ouverte dans l'avenir donc ça c'est très intéressant du Corbos à tous les coups on va en voir arriver débarquer je pense beaucoup et le support 20 euros va certainement s'effriter est-ce qu'il va tomber ça on le saura dans les semaines et les mois à venir et je ne manquerai pas de faire cette même vidéo dans un mois, deux mois pour justement suivre tout ça on monte de budget là cette fois-ci on est sur style de combat je ne pouvais pas ne pas mettre une carte de style de combat on a le Shifours point final V qui est grosso modo à 25 euros franchement je la trouve sympa avec ce gros rocher qu'il supporte assez péniblement parce qu'il fait la grimace le petit Shifours est-ce que ce rocher aura raison de lui est-ce que la carte va continuer à diminuer j'en suis moins certain en tous les cas que les précédentes tant style de combat est une série difficile et qui va se faire de plus en plus rare on continue avec un budget à peu près identique 25 euros on est sur Fragility de IZ8V Astre Radio là j'ai envie de te dire à surveiller aussi de très très près tant Astre Radio sera disponible dans les semaines, mois, années peut-être qui sait à venir et là il y aura peut-être de bonnes affaires à faire sur ce format de cartes alternatifs toujours aussi agréable à avoir dans sa collection très belle carte et enfin je termine ce classement par Charmina V alors lui il est légèrement plus cher je te l'accorde on est plutôt entre 25 et 30 euros mais là aussi il est à surveiller on est sur Evo Céleste là encore une fois série qui sera certainement comme j'ai pu te le dire pour Dura Lugon V je pense encore ouvert sans compter qu'il y a certainement des personnes qui s'aventurent à ouvrir des displays même si elles sont très très chères pour tenter le Graal plutôt les Graal à savoir le Noctali VMAX mais aussi le Raikwaza VMAX par conséquent Charmina va certainement popper dans différentes ouvertures que ça soit avec des items que tu trouves encore en boutique avec les duopacks voire même d'autres items à venir ou alors avec des items plus anciens avec un budget plus conséquent mais là aussi certains tenteront le coup évidemment d'avoir les belles cartes de Evo Céleste lui aussi est à surveiller 25 euros est certainement atteignable voire même déjà atteint pour certaines offres et par conséquent on va voir si on diminuera petit à petit vers les 25 puis 20 euros à surveiller là aussi de très très près mais tu t'aperçois qu'au travers de cette vidéo en 2024 le budget n'est pas astronomique pour mettre la main sur quelques alternatives du bloc épais et bouclier même sur les séries les plus tendances de ce bloc à savoir Evo Céleste Evo Céleste a quand même deux cartes alors évidemment c'est pas les pokémons les plus emblématiques mais attention peut-être que certains pokémons emblématiques pourront rentrer dans un futur classement à peut-être cette fois-ci un budget de 50 euros on va dire de 30 à 50 euros puisqu'on a traité le cas à moins alors j'ai dit moins de 25 euros avec Charmila je suis borderline tu l'auras compris mais je pense que tu peux faire tu peux trouver Charmila à 25 euros tant la tendance elle est de ton côté allez j'espère que ça t'a plu et on se dit comme d'habitude très 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 vite sur la chaîne allez à bientôt à bientôt Merci.